hello les fans de cuisine alors ce midi on va faire un gâteau au kiwi et oui vous allez voir c'est super bon c'est pas la première fois que je fais donc pour cela il va nous falloir 150 g de farine soit de la farine de blé soit de la farine d'avoine ou de riz comme vous voulez une cuillère à café de bicarbonate pour la digestion 110 g de crème liquide 3 e 70 g de sucre d'ailleurs vous pouvez retrouver les sucres sur ma boutique en ligne il y a le sucre des elfes et le sucre des îles aussi donc là j'ai mis 20 g de l'huile de coco donc voilà vous pouvez retrouver aussi sur ma boutique en ligne donc huile de coco ça remplace tout ce qui est beurre dans les préparations donc vous pouvez cuire aussi vos légumes faire revenir à la poêle avec de l'huile de coco mettre dans vos gâteaux à la place du beurre etc et enfin bien sûr six kiwis que voici et puis ma petite touche exotique le le vinaigre fruit exotique verveine alors celui-là il est terrible pour les salades de fruits il est vraiment très très bon donc je me dis que c'est l'occasion d'en mettre dans mon gâteau alors pensez à préchauffer votre four à 180 degrés donc moi je vais sortir ce qui est dedans parce que je viens de faire des petites préparations donc voilà je vais le rallumer avec vous en même temps à 180 donc là on va mélanger nos oeufs et notre sucre pour les blanchir voilà donc on fait blanchir les oeufs et le sucre donc on va aller par ici à la couture au vaux magique je vais vous tourner pour que vous puissiez me voir voilà donc on blanchit les oeufs je vais vous tourner pour que j'en met tout là comme ça ça va être plus facile donc voilà les oeufs sont blanchis donc on va ajouter notre huile de coco alors l'huile de coco quand c'est fondu bah c'est transparent tout simplement donc ne vous étonnez pas en plus elle est désodorisée donc du coup elle n'a pas goût de coco pour ceux qui n'aiment pas la coco moi perso je suis pas très très fan donc donc du coup elle est désodorisée donc elle n'a pas de goût donc on va rajouter la crème voilà voilà la crème la farine j'ai tous vos avant je veux que ce soit plus rapide Donc on va redonner un ou un coup de mouneur, ensuite on va rajouter notre petit du carbonate pour le côté digestion et ça remplace aussi le carbonate, ça remplace la légère aussi. Donc voilà, hop, on mélange bien, j'ai un petit peu l'aider parce qu'il a du mal à attraper les bords, je vais descendre la farine qui est au bord, hop, je ne sais pas si vous entendez, Lucie, participez loin. Voilà, et là on va ajouter tout simplement nos kiwis, évidemment, sinon ce ne serait pas un gâteau au kiwi. Nos kiwis et notre cuillère à soupe de fruits exotiques vermels. Alors vous allez voir, vous avez plein de choix sur ma boutique en ligne, ce sont des vinaigres à la pulpe de fruits et ils sont vraiment tous excellents. Alors moi, mon chouchou, c'est le calamansi forcément. Voilà, suivant vos bouts, vous allez voir, vous allez trouver votre bonheur, ça il n'y a pas de souci. Vous avez aussi le pamplemous, vous avez aussi le tomate basilic, le carotte curry. Voilà, vraiment plein plein de choix. Donc allez faire un tour, vous allez retrouver les vinaigres et vous allez retrouver notre fameuse huile coco. Donc je vous invite à aller voir. Donc voilà, donc là, notre gâteau est bien mélangé. Donc on va récupérer, oh ça sent bon. On va récupérer notre bol. Et franchement, ce gâteau, c'est une tuerie. Franchement, je l'avais fait l'été dernier déjà. Et c'est vraiment très, très bon et très léger comme gâteau. Donc vous pouvez tester, il n'y a pas de souci. Donc on va le mettre dans notre moule à cake. Je remélange un peu le fond parce que mon batteur, des fois, ne va pas jusqu'au fond. Donc voilà. Et voilà, on le met dans notre moule à cake. Et comme ça, il n'y a plus qu'à cuire à déguster. Vous allez voir, c'est juste excellent comme je dis. Bon, pour ceux qui aiment le kiwi, bien sûr, si vous n'aimez pas le kiwi, ça, c'est une autre histoire. Après, vous pouvez moduler la recette. Vous pouvez, pourquoi pas, faire au pompe le mousse. Tiens, je... D'ailleurs, c'est une idée à tester d'ailleurs. C'est vrai que je n'y ai pas pensé. Donc voilà, notre diâteau est dans le moule à cake. On va racler aussi la petite... La petite corne à pâtisserie. Voilà. Et là, on va enfourner pour 25 minutes. Hop. Donc, hop. Voilà. On va le mettre au milieu du four. Et c'est parti pour 25 minutes. Ah, enfin, ouais, si je me trompe de bouton, ça ne va pas le faire. Hop. Hop. Et voilà, 25 minutes. Donc, au bout de 25 minutes, eh bien, vous pourrez tout simplement déguster votre gâteau. Alors, moi, je vous le recommande, c'est de le faire refroidir un peu, de le mettre au frigo. Et vous allez voir, il est vraiment excellent. Donc, voilà. Eh bien, moi, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour voir toutes les vidéos qui sont en ligne. À liker, commenter pour me dire... Pour me donner votre avis. Et puis, à me suivre sur Facebook et sur Instagram. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo pour une prochaine recette. Bye, bye.